bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment reporter un patron de couture sur du tissu mais juste avant je vous rappelle que vous pouvez vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos comme je le disais juste avant je vais vous montrer comment reporter un patron de couture sur du tissu c'est parti pour commencer je vais vous parler des deux types de patron que l'on peut trouver le premier type c'est le patron au format papier donc pour ce type de patron en général on ne souhaite pas abîmer le modèle donc on va décalquer les pièces qui nous intéressent donc pour décalquer il suffit de mettre le modèle de patron bien à plat sur un plan de travail et de poser par dessus du papier à patron ou du plastique transparent pour recouvrir les livres on place au dessus et on décalque le contour des pièces et puis chaque chaque repère chaque ligne qui sera utile pour la couture le deuxième type de patron c'est le patron directement au format numérique et dans ce cas vous allez imprimer les pages dans ce cas vous allez pouvoir découper directement les pièces dans le papier une fois que vous avez découpé vos pièces vous pouvez étaler votre tissu sur un plan de travail bien plat repasser le tissu surtout pour qu'il n'y ait pas de plis et ensuite vous allez venir poser votre pièce de patron sur le tissu en suivant le schéma que vous avez sur votre patron puisque le schéma va vous dire si vous devez positionner la pièce dans un sens ou dans l'autre ou en biais pour l'exemple je vais mettre la pièce comme ça pour être sûr que la pièce de patron ne bouge pas pendant que vous allez dessiner vous pouvez épingler la pièce directement au tissu à quelques endroits ensuite il suffit de avec une craie ou un feutre lavable vous allez dessiner les contours sur le tissu une fois le contour tracé il vous faudra regarder dans les instructions fournies avec votre patron de couture si les marges de couture sont inclus ou non si les marges ne sont pas inclus dans le tracé de la pièce vous allez devoir rajouter un centimètre et demi ou deux centimètres autour de ce que vous venez de tracer par exemple ici si je rajoute deux centimètres donc je place ma règle je vais venir tracer des petits repères régulièrement pour pouvoir tracer ensuite les courbes et puis qui règle ... Une fois la ligne de contour et la marge de couture tracées, il faut maintenant tracer les différents repères qui peuvent être indiqués sur la pièce du patron. ... 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